Musique Salut à tous, législative de 2019, la Sénat dévoile le calendrier des élections, nous informe le journal du service public La Nation. Fraternité ajoute que la campagne de ces élections s'ouvre officiellement le 12 avril et prend fin le 26 avril et la date de clôture des dossiers de candidature officiée au 26 février. Dynamisme Info rapporte pour sa part que la Sénat a strictement proscrit la campagne précoce. Et puis la liste unique de l'opposition semble avoir des soucis selon les quatre vérités car il n'est pas exclu que l'USL de Sébastien Adjavan fasse cavalier seul. Pour Bénin Intelligent, cette situation est vue comme une union impossible. Stratégie pour la conquête de la majorité à l'Assemblée Nationale. Dynamisme Info nous dit pourquoi Azanaï et ses partenaires de l'opposition sont condamnés à l'entente. Tractation politique dans la perspective des législatives de 2019 Le Soleil Bénin donne la manière dont l'opposition organise son suicide. Retour sur le journal Les Quatre Vérités L'honorable David Gbaungba pose les jalons de la victoire des républicains dans le Koufou. L'homme reçoit le soutien indéfectible de la jeunesse du Koufou et des femmes Amazon de l'Alo dans la douzième. Décryptage Info à présent, le parti Foscori pour le développement du Bénin FCDB du professeur Soumanou Toliba seul en lice. Appel à candidature pour les législatives, nous sommes bien sûrs avec le journal Matin Libre, le PRD en mode séduction. Et puis retransmission en directeur du procès ICC Service, Patrice Rounyeva relève et salue l'aspect éducatif des débats alliés dans le journal Dynamisme Info. On reste avec le quotidien Nord-Sud pour parler de la construction de marché moderne. Le journal nous dit que tout est prêt pour la concrétisation. Pour le soleil Bénin, ce sera bientôt une réalité car les travaux démarrent en avril prochain. Prétendu risque d'affrontement au marché d'Antopar, faux, il n'a jamais été question de sortir un groupe de bouchers du marché. C'est le journal Palabre au quotidien qui rapporte cela. Incarcérés à la prison civile de Kotonou, les quatre vérités informent que l'honorable Attao Renouro est admis au CNHI hier. Toujours avec le même journal, affaires CNSS-BIBE, Métanian et ses co-accusés devant la criette demain jeudi. L'opinion aujourd'hui, au thème de la conférence épiscopale en cette période préélectorale, les acteurs politiques appelaient au respect des tests de la République. Ainsi pour cette revue des titres du mercredi 23 janvier 2019, à demain pour d'autres informations.